Oxygen Radio est en direct des Journées Mayonnaise de la Jeunesse. Jusqu'à dimanche, 4 jours d'échange et de partage. En direct ici, il y a bien des JMJ à Laval. J'ai le plaisir d'accueillir Louise Ange. Bonjour Louise Ange. Bonjour. Ton histoire, elle est particulière, puisqu'en fait, toi, les JMJ, tu as décidé de venir comme ça, juste pour découvrir les JMJ. C'est ça. À la base, je ne connaissais pas du tout. Justement, c'est une de mes amies que j'ai découvert à l'école de prière. En tant qu'animatrice, il m'a dit, moi, j'y vais. On m'a conseillé que ça allait être super bien. Donc, viens avec nous, ça sera trop bien. Moi, j'ai dit, bon, OK. Et justement, tu es déjà dans une symbolique de prière. Tu pries régulièrement ? Ça m'arrive de temps en temps, mais je ne prie pas. Ce n'est pas régulier, en fait. Pour toi, c'est un soutien, la prière. Tout d'un coup, tu sens que tu as un petit coup de mou. Tu as de la tristesse et tu te dis, je vais prier. Je vais m'accrocher à quelqu'un. Oui, c'est exactement ça. Je lâche tout et c'est souvent le soir ou posé avant de dormir que je t'ai dit, je lâche mon fardeau de la journée. C'est comme si, en fait, tu faisais le point sur ta journée. Tu lâches tout ce qui s'est passé pour passer une bonne nuit et reprendre une nouvelle journée ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Ici, quand tu es arrivée hier au JMJ, qu'est-ce que tu t'es dit ? Quelle a été ta première impression ? Déjà, quand je suis arrivée, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment des tentes comme ça. On va dormir vraiment collées. On nous a dit, on peut rentrer 8 personnes à l'intérieur. J'ai vu l'attente, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment du campement. Et autrement, au niveau ambiance, comment ça se passe ? Est-ce que toute la journée, vous priez ? Comment se passe une journée ? Comment s'est passée ta première journée, ta deuxième journée ? Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'avais peur justement de prier tout le temps, mais non. Déjà, quand on arrive, on part à pied de Sainte-Thérèse, je crois. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais on part à pied. On essaie de se mélanger un petit peu. Il nous dit, mélangez-vous, n'ayez pas peur. Et puis, on arrive sur le campement. Vraiment, c'est le chant. Le soir, avant de dormir, à un bon moment, on a eu un témoignage. Et après, on a chanté, on a rechanté. Et ce n'était pas tout le temps prière-prière. C'était des chansons chrétiennes, mais c'était vraiment de la musique. On se défoulait. En fait, c'est des moments de fête, de joie. Et on se rend compte que vous, entre jeunes, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ces moments de solidarité ? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu le conseillerais à d'autres jeunes de ton âge ? Oui, absolument. Je n'ai fait que deux jours et encore, mais je le conseillerais. Et donc, ce soir, tu donnes rendez-vous à tout le monde ici parce qu'il va se passer un événement. Ah oui, il va se passer un concert. Et donc, il y a des personnes de ma famille, d'ailleurs, qui viennent assister au concert et tout. J'ai hâte aussi parce qu'ils nous ont dit. Hier soir, on a fait comme une sorte de mini concert. Il y avait deux, trois musiques et il nous a dit « On y va crescendo ». Et moi, je me suis dit « Quoi ? C'est déjà énorme ! » Crescendo. Donc, en fait, j'ai extrêmement hâte. Ils ont mis la barre très haute. Donc, en fait, les JMJ, c'est vraiment la fête, la musique et aussi le partage. C'est vraiment ce que tu retiendras ? Oui. Est-ce que tu as trois mots, toi, les tiens ? Quels sont-ils ? Ce serait simplicité, partage et rencontre. Simplicité, partage, rencontre, c'est ce que vous voulez. Eh bien, venez rejoindre les jeunes ici au JMJ à Laval.